Je ne sais pas quand il s'est arrêté. Donc, Marie-Thérèse, on ne va pas la refaire, très spontanément, CNT, qui nous dit comment on a rencontré le CNT. C'est parti. Donc, c'est chez l'ophtalmo. En discutant dans la salle d'attente, il y a une personne qui parlait du CNT. Et puis, moi, ça m'a intéressée. Et c'est comme ça que j'ai dit, moi, je veux rentrer en contact. Ça a été difficile parce qu'elle-même n'avait pas toutes les possibilités et tout. Donc, pour pouvoir rentrer, il a fallu que j'attende de voir Eric sur Paris. Eric Fioril, qui est l'initiateur du CNT. Donc, c'est comme ça. Et après, bon, moi, je me suis lancée. Et comme je suis quelqu'un qui est quelqu'un d'engagé. Et d'entière. Et je fonce. Et une fonceuse. Je témoigne. Donc, par conséquent, j'ai dit non, non, il faut y aller parce que j'ai été place de la Concorde. C'est là où... La première fois que j'ai rencontré, que j'ai su que Eric était là. Donc, c'est par cette même personne. Et qui m'a dit, bon, place de la Concorde. Je dis, oui, 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 place de la Concorde. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Eric. La première fois. Place de la Concorde. Mais je dois dire qu'il y a eu un problème dès le départ d'information du public. Parce que... La circulation de l'information. Évidemment, personne ne s'en fait vrôler. Même YouTube. Voilà. Parce que c'est pas un moment quand même qu'il est sur le coup Eric. Donc, qu'est-ce qui... Quelles sont les informations, j'ai envie de te dire, juridiques, la Constitution, Val, Sarkozy, qui... Quels sont... Parce que chacun vient au CNT, finalement, je dirais pas pour des raisons différentes, mais a des constatations différentes. Soit qu'il est toujours sa vie. Soit parce qu'ils ont une vision plus large et plus fouillée, ce qui est ton cas. Parce que tu es engagé dans l'associatif depuis des années, d'après ce que j'ai compris. C'est un peu ce que tu as fait toute ta vie. Oui, c'est ce que j'ai fait. Tu es mariée Marcel, qui est un Africain, enfin, un Français d'origine africaine. Il est Français, d'ailleurs. Oui, oui, il est Français. C'est Français d'origine ivoirienne. Voilà, qui a fait des études supérieures en informatique, qui, pour des raisons compliquées, entre guillemets, mais toujours un peu de, on va dire, de l'iniquité de ce système, finalement, n'a pas pu obtenir son diplôme. Et donc, il se retrouve aujourd'hui dans une situation, malgré qu'il ait fait des études supérieures, financières totalement précaires, ce qui est ton cas aussi. Parce que vous avez, on peut le dire, voilà, je ne sais pas si on peut le dire, si tu veux dire, les revenus que tu as, etc. Le RSA. Voilà, le RSA, pour des personnes qui ont, évidemment, à cet âge, qui ont beaucoup travaillé, qui ont de lourds problèmes médicaux à gérer, qui ne sont pas pris en charge. Mais quand je dis pas pris en charge, ce n'est même pas une question de finance. C'est que tout le monde s'en fout et que, voilà, personne ne l'accompagne. Il y a pleinement. Merci, merci. Et donc, voilà. Donc, vas-y, à toi, maman, je parle beaucoup. Oui. Alors, sur le plan du CNT, moi, quand j'avais vu la place à Concordierie pour la première fois, et qu'on s'est retrouvés ensuite chez l'hôpital Maud après, moi, j'ai dit, j'ai dit, attendez, attendez, il y a plusieurs choses. Il y a la Constitution, et ça, c'est le cheval de bataille du mari, de Marseille. Qui est particulièrement pointu. Oui, sur la question de la Constitution et les constitutionnalités. Bon. Donc, on n'a pas de Constitution, alors, à peu près. Absolument. Ah, t'es d'accord ! Les gens ne me croient pas quand je leur dis ça. Voilà, expliquez-leur bien, parce que les gens me disent, mais non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est un fait. Si, si, si. Il n'y a pas de Constitution. C'est un document d'étude. C'est ça. Document d'étude n'est pas une Constitution. La Constitution, c'est une législation, une réglementation. C'est pas un document d'étude. Plus des deux tiers de ce document d'étude, ce sont que les discours des présidents de la Ve République. Absolument. Est-ce que c'est une législation, une réglementation, les discours des présidents de la République ? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question que j'ai posée de ta part dans une des vidéos que j'ai déjà postées, en donnant aux gens ces informations que tu m'avais... Oui. Bon, d'autre part, il faut savoir que tout ce qu'a fait cette espèce d'aboutie de Sarko, hein, en juillet 2008, tout ça, ça n'a pas été validé par le Sénat. Donc, c'est donc suspend. C'est nul. Non, mais c'est nul. C'est nul. Ça n'a jamais été voté. D'accord. Et donc, on est sans constitution par le fait même. Parce que ça part d'abord à l'Assemblée, ensuite ça va au Sénat et du Sénat, ça revient à l'Assemblée en finale. Donc, comme ça n'a pas été fait par le Sénat, ça s'est arrêté. Ça n'a jamais été voté, ça n'existe pas. Donc, ça implique deux choses. Une, c'est qu'ils s'assient sur des textes, finalement, qui les protègent et qui, en fait, n'ont pas cours juridiquement. Et deux, les gens vont élire un président dans un pays où il n'y a pas de constitution. Voilà, c'est ce qu'est le cas du patapouf de l'Élysée. D'accord. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Et donc, quel est le vrai danger ? C'est une dictature, la France. Ne l'oublions pas. Parce que le président de la République, il a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire entre les mains. C'est lui seul qui a tous les pouvoirs. Plus que Louis XIV, en fait. Ah oui. Donc, par conséquent, il a le pouvoir absolu. C'est un dictateur, mais personne n'ose le dire en face. Absolument. Tant que les supermarchés sont ouverts et que BFM TV est capté. Bon, donc, par conséquent, il faut le savoir. On ne peut pas laisser l'affaire ainsi. Et quelque chose qui va nous arranger, nous, CND, c'est la Guyane. Les Guyanais sont en train de nous donner l'occasion de les foutre dehors et de les passer devant les tribunaux. Elle parle des politiques, évidemment. Et les béquets en Guyane, enfin, de tous ceux qui abusent pour des raisons de filiation, d'aristocratie, de naissance du système et qui s'enrichissent sur le dos des esclaves que nous sommes. Parce que les Guyanais ne sont pas moins, pas plus d'esclaves que les Français, sauf que les Français ne le savent pas. Voilà. Moi, je renvoie les uns les autres à lire le petit livre de Condorcet. Lequel ? Condorcet, qui, au moment de la Révolution, a écrit ce petit livre en disant que les esclaves dans les Antilles et tout avaient plus de droits que les métropolitains. Alors, c'est intéressant que tu dises ça parce que les esclaves dans l'Empire égyptien avaient donc un État civil, avaient une petite maison pavillonnaire avec un bout de terrain, avaient une journée de repos par semaine. Et s'ils avaient des problèmes sur les chantiers, s'ils rencontraient des problèmes d'être professionnels, relationnels avec leur chef de chantier, ils pouvaient, je crois que c'était une fois par an, enfin, accéder à Pharaon, donc au roi, et se plaindre. Donc, nous, on dit que ce sont des esclaves, c'est comme ça qu'on nous les vend à l'école, et pourtant, chez nous, ça s'appelle un ouvrier, ça. C'est un travailleur. Mais il faut savoir que sous l'Ancien Régime, leur royauté, elle était très ouverte. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas la communication qu'il y a maintenant, c'est-à-dire les transports, le téléphone et autres. Mais la cour était ouverte à tout le monde. Absolument. C'était beaucoup plus démocratique que ce que ça n'est maintenant, parce que l'Elysée, c'est le bunker, puisque là, c'était ouvert à tout le monde. Si on voulait avoir une audience avec le roi, il fallait simplement le demander. Absolument. Et on demandait, et le roi accédait à la volonté de son peuple. C'est vrai. Chose que, vous pouvez essayer d'avoir une audience à l'Elysée, vous ne l'aurez pas. Oui, mais ils nous font des films où ils nous font croire que pour pouvoir rencontrer, il y avait ce film, là, tu sais, sur des marées asséchées, ils voulaient rencontrer le roi, je crois que c'était Louis XVI, d'ailleurs, ou Louis XVI, oui, ou Louis XVI, je ne sais plus. Et on voit toutes les instigations, le lobbyisme, le côté courtisan, soi-disant, qu'il fallait faire. En tout cas, ça, c'est ce qu'ils nous racontent. Oui, oui, mais attendez, moi, il ne faut pas me raconter n'importe quoi. Absolument. Parce que c'est bien, ça, je connais bien le système. Le roi était un arbitre, en fait. Oui, c'était un arbitre. Et voilà. Et une chose importante aussi, dans le royaume, jusqu'à la Révolution française, est-ce que l'usure était permise ? C'est-à-dire l'usure bancaire, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui ? C'est important. Et c'est qui qui, donc, l'a instauré ? Les francs-maçons. C'est les francs-maçons, à la Révolution, qui ont instauré la République, on peut le dire, c'est leur système. Un peu avant. Un petit peu avant. Un peu avant la Révolution. Avec les guerres, grâce aux guerres, l'endettement des Français. Sachant que Louis XV a remis un royaume à Louis XVI qui était sorti, enfin, qui était, les budgets étaient à zéro. Il avait tout remis en un, comment on appelle ça, en un règne. Il avait remis la France debout. Oui, oui. Voilà. Et ils sont revenus à l'attaque, les francs-maçons. Oh oui, les francs-maçons. C'est épouvantable. Épouvantable. Bon. Mais le... Non, non, oui. Il faut donc savoir que sous l'Ancien Régime, c'était quand même beaucoup plus démocratique, beaucoup plus social que ce que ça n'est maintenant. Et les gens connaissaient mieux leurs droits aussi, j'ai l'impression, et que les défendaient mieux. Alors comment ça fonctionnait concrètement ? Parce que les gens ont l'impression que tout était décidé à Paris. Non. Que le roi se gagne... Non, 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 non. Le système, c'était que... L'arist... Parce que... La... Comment on appelle ça ? L'aristocratisme ? Non, non, mais c'est pas ça. L'organigramme de la société française, c'était le suivant. La famille royale. D'accord. L'aristocratie. D'accord. La grande noblesse, ne confondons pas, c'est deux choses différentes. Aristocratie, grande noblesse, c'est deux choses différentes. Et à l'intérieur de la aristocratie, il y a encore une hiérarchie en interne. À l'intérieur de la grande noblesse, il y a une hiérarchie en interne. D'accord. Bon, donc, on a la famille royale, l'aristocratie, la grande noblesse, la petite noblesse. Il y a une catégorie sociale à ne pas confondre avec le clergé ecclésiastique. Absolument. Mais qui s'appelle le clergé. Et qui s'occupe... Et qui a donné à la France, au cours des siècles, les sous-officiers à nos armées. D'accord. C'est-à-dire que quand un Français, à l'heure actuelle, fait sa généalogie, s'il voit qu'il y a des sous-officiers, sa famille fait partie du clergé. D'accord. Le clergé, en tant que catégorie sociale. D'accord. Donc, s'il y a... C'est marrant, c'est pas assez qu'ils nous le vendent à l'école, hein. Ils nous vendent comme étant le clergé, le clergé. Non, non. C'est fou. Il y a la famille royale, l'aristocratie, la grande noblesse, la petite noblesse, le grand clergé, le petit clergé, la grande bourgeoisie, la petite bourgeoisie. Les artisans, les agriculteurs et souvent, artisans et agriculteurs, c'était les mêmes. Et tout souvent, ils étaient les deux à la fois, hein. D'accord. Il ne faut pas l'oublier. D'accord. 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 On ne mourrait pas fatalement dans la condition dans laquelle on l'est aimé. Ce qui est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du mal... Voilà. Tandis que si on était remarqué, on pouvait carrément... Mais, c'était pas la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie n'avait pas la mentalité et l'état d'esprit pour ça. D'accord. Ça, ils oubliaient simplement cette petite parenthèse, hein. D'accord. 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 Important. C'est primordial. D'accord. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, il ne faut pas dire que ce n'était pas possible de... Si ! Quelqu'un qui était dans la misère. On a souvent vu même des personnes qui faisaient partie de la... Comment on appelle ça ? Hum... Attends. Aide-moi. Euh... De la cour des miracles. D'accord. Absolument, oui. Des personnes de la cour des miracles. Carte gauche, comme ça. Il n'y a pas d'autre. De devenir des grands aristocrates. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc... Oui, oui, oui. Donc, des personnes de la cour des miracles devenaient des grands aristocrates. Parce que, quand on suivait les personnes, on s'aperçoivait de la valeur de la personne. Et de ce qu'elles pouvaient apporter... Et voilà, qu'elles pouvaient apporter à la communauté, mais à la nation aussi, tout entière. Absolument. Donc, c'est pas n'importe comment, c'est parce que c'est pas n'importe comment la partie. Et on pouvait être aussi euh... des anoblis. D'accord. D'accord. La descente aux empires pouvait se faire aussi. D'accord. 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 Différentes, même pour être des anoblis, hein. Si dans l'aristocratie, parce que c'est ce que je dis, hein, en interne, il y a une hiérarchie en interne. Si ceux qui sont dans le haut du panier, dans l'aristocratie, s'apercevaient qu'un tel ou un tel... Et on leur a enlevé tout, tout leur bien, tout leur argent, tout. D'où la nécessité de créer d'autres castes pour les francs-maçons, pour pouvoir finalement pénétrer le royaume à travers les tribunaux, les roms noirs. C'est peut-être pour ça qu'ils ont créé cette nouvelle caste, puisqu'ils n'arrivaient peut-être pas...